Salut, aujourd'hui on va parler de Grégoire Mac Grégoire qui est un aventurier, un imposteur, un escroc qui a réussi à vendre un pays qui n'existe pas. Voilà, vous savez la fin de l'histoire, mais l'histoire en elle-même est tout aussi passionnante. En réalité, il a réussi à vendre des terres qui n'existaient pas, il a réussi à coloniser une région dans laquelle il n'y avait rien à part de la jungle et des indigènes. Et tout le monde s'est fait avoir, principalement parce qu'à l'époque il n'y avait pas Google Maps pour vérifier. Mais avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous parler de Babel. Au moment où je sors cette vidéo, vous êtes forcément en train de préparer un petit peu vos plans pour l'été. C'est peut-être le moment pour se perfectionner dans une langue. Soit en perfectionnant votre vocabulaire dans cette langue étrangère, soit peut-être en apprenant juste les bases de la langue qui va se parler dans les pays que vous allez visiter cette année. Si vous ne connaissez pas Babel, c'est un service d'apprentissage de langue où l'humain est au cœur de la démarche. Pour résumer, Babel fait appel à de vrais professeurs pour créer les leçons que vous allez étudier au travers de l'application, mais aussi au travers des cours qu'il y a en direct, en ligne. Il y a aussi des podcasts, il y a même des jeux. En tout, c'est 14 langues que vous pouvez apprendre avec Babel. Évidemment, c'est pour tous les niveaux, mais c'est top également pour commencer à apprendre du vocabulaire utile et pratique qui permettra d'avoir des échanges rapidement dans la vie de tous les jours avec n'importe qui, dans n'importe quelle langue, aux quatre coins du monde. Le gros plus de Babel, c'est la possibilité de participer à des cours en live où il y a maximum cinq élèves qui participent avec le professeur, qui peut du coup donner toute son attention. Et le ou la professeur, la langue que vous étudiez, c'est sa langue maternelle. C'est vraiment une très bonne idée de la part de Babel de proposer ça. À savoir qu'avec l'abonnement, vous pouvez participer à autant de cours que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de limite à ça. Et il y en a tout au long de la journée pour que tout le monde puisse en profiter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien que je vous ai mis dans la description parce qu'en plus, ce lien-là, il vous permet d'avoir une réduction jusqu'à moins 50% pour les cours en direct justement sur Babel et sur toute l'application. J'espère que ça vous sera utile et merci beaucoup à Babel d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, on retourne en 1786 en Écosse pour voir la naissance de Grégoire. Alors Grégoire naît là-bas dans une famille militaire qui est assez réputée. D'ailleurs, son père est capitaine de la Compagnie des Indes. C'est l'un des capitaines de la Compagnie des Indes. Et dans ses ancêtres, par exemple, il y a un Rob Roy, on l'appelait le Robin des Bois écossais, qui a participé à des soulèvements là-bas. Donc c'est dans cette famille-là qu'il voit le jour. À 16 ans, il s'engage dans l'armée britannique. Il est rapidement nommé lieutenant. Mais Grégoire, ce n'est pas un très bon militaire. Il n'est pas très fort dans ce qu'il fait. Par contre, il est fort pour avoir beaucoup d'ambition. Et en 1805, il épouse Maria Bowater. Et on pense que c'est plus par ambition justement que par amour. Maria, c'est la fille d'un amiral de la Navy. C'est un amiral qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et après le mariage, Grégoire se retrouve affilié à la bourgeoisie. Il se retrouve aussi avec une fortune, on va dire, confortable. Et grâce à cet argent, il va acheter son grade de capitaine. Ça pouvait se vendre pour 900 livres à l'époque, ce qui représente quand même pas mal de sous. Sauf que malgré ce grade-là, Grégoire ne supporte pas tellement qu'on lui donne des ordres. Il n'aime pas la hiérarchie. Il a beaucoup de prises de bec avec ses supérieurs hiérarchiques, dont son supérieur direct dans l'armée. Ça rentre en conflit. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animosité entre eux. Et Grégoire va avoir la bonne idée de demander son renvoi, pas lui, mais à son supérieur hiérarchique. C'est pas très bien vu ça à l'armée. Et c'est pour ça qu'on va lui dire de prendre ses affaires et qu'il va quitter l'armée en 1810. Quoi qu'il en soit, Mac Grégoire ne voulait pas faire carrière dans l'armée. Il voulait des choses plus grandes, des choses plus ambitieuses dans sa vie. Malheureusement, en 1801, sa femme va décéder. Alors c'est un grand malheur, on l'imagine affectif. Du moins, on espère qu'il était attaché à elle. Mais son plus grand malheur encore, c'est que ça le met dans une précarité financière. Parce que toute la fortune à laquelle il avait accès, c'était à la fortune de la famille de sa femme. Sa femme n'étant plus là, il n'a plus le sou. Il se dit bien, tiens, je pourrais épouser encore une riche héritière. Mais il se dit, là aussi rapidement, il va y avoir des soupçons sur moi et sur mes envies et sur mes ambitions. Du coup, il faut absolument trouver une autre idée. La fortune qui lui appartenait pas, c'est terminé. L'armée, c'est terminé. Que faire ? Ses ambitions, elles sont claires. Il veut gagner de l'argent, mais il veut aussi être respecté. Il veut de la reconnaissance. Il veut briller. Et à cette époque-là, à Londres, ce qui fait un peu classe, c'est quand t'es explorateur et que tu reviens d'une contrée lointaine avec des choses à montrer, surtout des choses à raconter. Il se dit, je vais faire la même chose et je vais partir au Venezuela quelques temps. C'est ce qu'il fait. Arrivé au Venezuela, il intègre l'armée de Francisco Miranda en 1812. Là-bas, il y fait la rencontre de Josefa Antonia Lobera, qui est la cousine du célèbre révolutionnaire Simon Bolivar. Voilà, comme ça, vous savez pourquoi la rue de Métro s'appelle Simon Bolivar. Et c'est pas mal parce que Josefa, elle est héritière, elle aussi, d'une très, très, très riche famille de Caracas. Il retrouve donc tout ce qu'il avait perdu en quelques années, l'argent, un statut militaire aussi. Il va mener pas mal de campagnes indépendantes dans les Caraïbes qui sont des catastrophes, en fait, en réalité. Il n'hésite pas à abandonner ses hommes quand il faut sauver sa peau. Il ment aussi sur des campagnes qu'il aurait faite qui sont complètement fausses. Bon, c'est toujours un piètre militaire. C'est à cette période, en 1820, qu'il va faire la rencontre du roi Georges Frédéric Augustus, le roi des Mosquitos. C'est pas une blague, c'est dans le Honduras. Les Mosquitos, ce sont des descendants des esclaves africains qui, comme les Anglais, n'aiment pas les Espagnols. Et justement, les Anglais ont profité, en fait, du fait que les Mosquitos n'aimaient pas les Espagnols pour proclamer le roi des Mosquitos, comme ça, le roi du Honduras. Alors, c'est un roi qui n'avait pas de pouvoir, qui ne pouvait rien faire, etc. Mais au moins, ça faisait obstacle aux revendications espagnoles. Et les Anglais disaient, « Eh, c'est pas à nous ! » Mais en fait, ils le protégeaient. Et c'est à partir de ce moment que Mac Grégoire va commencer à faire des choses, mais aujourd'hui, on trouve ça fou. Moi, je trouve ça hallucinant. Parce qu'avant de vendre un pays qui n'existe pas, il va commencer par faire comme ça. Au Honduras, c'est une terre qui est très pauvre. Il n'y a pas beaucoup de pêche, ce n'est pas vraiment cultivable. C'est très compliqué de vivre là-bas. Je veux dire, il y a de la jungle partout, il n'y a pas d'infrastructure moderne. Et c'est pour ça que le roi Georges va accepter de vendre à notre bon Mac Grégoire 8 millions de acres. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait à peu près 33 000 km², c'est plus grand que le Pays de Galles, contre quelques bijoux et quelques bouteilles de rhum. D'ailleurs, le mec a l'équivalent en surface du Pays de Galles pour deux taille-bous et un collier. Grégoire donne un nom à cette région qu'il vient d'acheter. Il appelle ça les Pays de Galles, puisque les habitants se font appeler comme ça. Sauf que, qu'est-ce qu'il va faire de cet endroit ? Je veux dire, si ce n'est pas cultivable, si la pêche n'est pas terrible, le mieux, c'est de se débarrasser intelligemment des terres. Intelligemment, pour Mac Grégoire, ça ne veut pas forcément dire légalement. En 1821, Grégoire rentre à Londres avec sa femme et il se présente comme le Khazik de Pays. Ça veut dire le prince de Pays. Donc, il est, selon lui, un délégué du roi qui vient attester du couronnement du roi Georges IV, porter des messages de paix vis-à-vis des Anglais et de Londres. Et aussi dire que le roi cherche des émigrants et des investisseurs aussi pour venir sur place ou juste pour investir dans cette terre où tout est un peu promis. Il faut vous dire qu'à l'époque, l'Amérique latine, elle est en constante évolution. C'est un peu la terre de toutes les promesses pour ceux qui veulent faire du business, qui veulent essayer de s'établir une nouvelle vie, sortir de Londres, etc. Donc, tout le monde y croit et toute la haute société de Londres, à l'époque, intègre Mac Grégoire comme étant cet explorateur princier venu rechercher des fonds des investisseurs et des immigrants qui voudraient faire le voyage avec lui pour obtenir des terres là-bas, dans le beau royaume de Poyer. Le but de Grégoire, c'est de vendre des actions et des obligations de son pays imaginaire le plus vite possible. Et donc, pour ça, il va dire à tout le monde qu'ils vont avoir un retour sur investissement très rapide. Mais ça ne suffit pas. Il faut rendre l'affaire un peu crédible. Et c'est ce qu'il va faire. Il va créer tout un système de crédibilité autour. Il va commencer par faire un drapeau. Le drapeau, c'est une croix verte sur fond blanc. Il va élaborer un système bancaire, un truc un petit peu complexe. Il va aussi imaginer qu'il existe sur place un système politique avec trois assemblées législatives. Tout ça, ce sont des spécificités propres à son pays. Et il peut les expliquer. Et donc, plus il les explique, plus ça rend la chose réelle. Il monte une campagne de com' où les campagnes de com' qui existent aujourd'hui, elles ne font pas de figure. C'est-à-dire qu'il paie, par exemple, des gens pour écrire des chansons à la gouloire de Poyer. Et il fait chanter ses chansons dans les rues par des artistes de rue à Glasgow, à Londres, un petit peu partout dans le pays. Il fait rédiger des articles qu'il mette en avant. Poyer soit des espèces de reportages, soit au contraire des choses très, très vendeurs. C'est très agressif comme manière de faire. Il va publier ça dans tous les magazines sous forme de dépliants qui vont être insérés aussi un petit peu partout dans les journaux de l'époque, aussi bien à Londres que dans tout le pays. Alors évidemment, il est sollicité pour des interviews. Il dit que là-bas, on peut lui faire fortune, que la vie sur place, elle est douce, elle est incroyable. Ça donne très envie. Et là, en 1822, il y a quelque chose d'incroyable qui va changer la donne. Il y a un guide à l'usage des colons qui iraient à Poyer qui sort et qui s'intitule, je ne veux pas dire de bêtises, Sketch of the Mosquito Shore, including the territory of Poyer. Il est écrit par le capitaine Thomas Strangerways. Thomas Strangerways. C'est McGregor, en fait, qui a écrit lui-même un guide de 350 pages à destination des personnes qui veulent immigrer là-bas pour faire fortune. Autant vous dire qu'il ne parle pas que les terres ne sont pas cultivables et qu'il n'y a pas de poissons sur place. Il est écrit, je vous cite, le climat est remarquablement sain, s'accordant admirablement avec la constitution des Européens. Mais aussi que c'est une destination de spa idéale pour les colons malades qui peuvent y recouvrir la santé. Que le sol est si fertile qu'un agriculteur peut avoir trois récoltes de maïs par an au lieu d'une, ou cultiver des cultures de randes comme le sucre ou le tabac sans aucune difficulté. Les poissons et le gibier sont si appondants qu'un homme peut chasser ou pêcher pendant une journée et ramener l'équivalent d'une semaine de nourriture pour toute sa famille. C'est pas fini, j'ai pris des notes parce qu'il y a des choses, c'est incroyable. Les autochtones ne sont pas seulement coopératifs mais intensément pro-britanniques. Il y a écrit ça à l'intérieur, c'est-à-dire les autochtones qui ne connaissent pas du tout Londres et les anglais sont pourtant pro-britanniques. La capitale qui s'appelle Saint-Joseph, c'est une ville balnéaire florissante avec de grands boulevards pavés. Il n'y a pas une route à Poyer. Les bâtiments et manoirs à Cologne sont habités par 20 000 personnes. Saint-Joseph a également un théâtre, une maison d'opéra, une cathédrale, une banque nationale, la maison de parlement de Poyer et évidemment le palais royal. Le sketch, et c'est le moins qu'on puisse dire, allait jusqu'à prétendre que les rivières de Poyer contenaient des globules d'or pur. Je ne sais pas ce que c'est un globule d'or. Je connais les globules rouges, je connais les pépites d'or, mais les globules d'or pur, c'est assez nouveau. En tout cas, ça marche. Tout le monde veut investir dans ce pays parce que c'est plein d'opportunités. Donc, Mac Grégoire vend des obligations, des actions. Il vend aussi des terres. Alors les terres, il vend ça 3 shillings l'acre. Je vous rappelle qu'il a 8 millions d'acre. 3 shillings l'acre. À l'époque, 3 shillings, c'est l'équivalent d'une journée de travail, par exemple. Et la demande, elle est tellement forte qu'il augmente tout de suite à 4 shillings pour un acre. Les gens dépensent tous leurs biens, toutes leurs économies et même beaucoup d'anglais vont vendre leurs biens et leurs domiciles pour pouvoir acheter plus de terrain avant de partir là-bas. Parce qu'avec les actions et les obligations, Mac Grégoire trouve beaucoup d'investisseurs. Mais ce qu'il veut aussi, c'est des personnes sur place. On verra pourquoi tout à l'heure. Il n'en trouve pas tant que ça quand même à Londres. Donc, il va partir en Écosse. Comme il est écossais, il se dit, je vais savoir leur parler. Et arrivé en Écosse, il explique que voilà, il faut absolument qu'il y ait des colons qui viennent parce que les colons sont des personnes robustes et il veut voir Poyer envahi de colons pour voir sa patrie en fait directement là-bas et que ce soit eux, sa patrie de cœur et de sang qui jouissent des belles terres de Poyer. Il leur raconte n'importe quoi et une fois de plus, sans surprise, ça va fonctionner. Grégoire va donner des emplois fictifs, il va signer des faux contrats de travail là-bas. Il invente des emplois complètement bidons. Il y en a qui vont être banquiers, d'autres qui vont être facteurs. Il a même engagé une personne pour devenir le coordonnier officiel de la princesse, c'est-à-dire la femme de McGregor, la princesse de Poyer. Il invente tout ça et il continue même son schéma délirant en imprimant des faux billets de Poyer. C'est des vrais billets, mais je veux dire, le pays n'existe pas. Pour les échanger contre des livres authentiques, là par contre anglaises, alors en disant comme ça, voilà, arrivé sur place, vous avez déjà de la monnaie, c'est beaucoup plus simple que de faire du change. Je vous le fais à un bon prêt ici. Enfin, il continue à pigeonner tout le monde. En moins d'un an, 500 personnes ont acheté des terres à McGregor. Il a empoché la petite somme de 200 000 livres et il y a tellement de personnes qui veulent s'y installer en tant que colons qu'il a de quoi remplir l'équivalent de 7 navires pour aller prendre la mer. Le premier groupe de colons est prêt à prendre la mer pour aller à Poyer, pour aller dans le Honduras. Ils sont confiés à Hector Hall, c'est un ancien officier de l'armée britannique qui est devenu lieutenant du gouverneur de Poyer. Alors, il a été nommé, certes, mais surtout, il a acheté son titre parce que McGregor, dès qu'il peut prendre un peu de tunnel, il ne s'en prive pas. Le bateau, le Honduras Paquette, va prendre la mer. McGregor, il va, pour le départ, il ne va pas monter sur le bateau, il va juste saluer un par un l'ensemble des colons, leur souhaiter bon voyage et les féliciter. Avant de vous raconter la suite de l'histoire, on peut vraiment se demander pourquoi il veut envoyer des personnes là-bas. Parce que là, il a collecté un pactole en livre. S'il reste au Royaume-Uni, il risque d'être gris à un moment donné. Il pourrait aussi essayer de partir en Europe, mais il pourrait aussi tout simplement éviter d'envoyer des colons. Il aurait pu juste faire ça avec des investisseurs, pourquoi pas ? Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Quatre mois plus tard, c'est un deuxième navire qui part d'Angleterre pour aller à Pauillet, dans le Honduras. Là, c'est 200 personnes qui vont être dans le bateau. Sauf qu'entre-temps, le premier navire, le Honduras Paquette, arrive à Pauillet et découvre qu'il n'y a rien du tout de ce qui a été raconté par McGregor. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de port, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de palais, il n'y a pas tout ce qui leur a été promis. Et ils ne doutent pas à ce moment-là. Les personnes qui viennent d'arriver se disent que les autorités ils ont dû se planter d'endroit. Évidemment, il n'y a pas de GPS à l'époque non plus, donc ce n'est pas si évident de savoir où est-ce qu'on se trouve. Donc, ils vont vivre sur les rivages, dans des toiles de tente, en attendant, avec bon espoir, que le gouvernement de Pauillet s'occupe d'eux, s'inquiète de leur arrivée et les retrouve. Quelques semaines plus tard, le deuxième navire arrive et là, on passe de 50 personnes à 250 personnes sur le rivage. Évidemment, il n'y a rien eu de fait entre-temps. Il y a tout de suite une tension qui s'installe entre les deux groupes parce que, par exemple, le deuxième groupe ne comprend pas pourquoi Hector Hall n'a pas lancé durant ces quelques semaines qu'ils étaient sur place la construction de bâtiments, d'abris un petit peu plus solides. Le souci, c'est que d'une part, ils ne pensaient pas rester et d'autre part, parmi les colons qui ont été envoyés, personne n'a des compétences de construction pour défricher quelque part, pour créer un abri. Ça n'a jamais été le deal dans ce voyage. Donc, ils n'ont pas été sélectionnés par leurs compétences comme ça se faisait beaucoup quand on envoyait des colons sur une île vierge. Au bout d'un moment, pour Hector Hall, c'est clair, Mac Gregor les a trompés. Il va commencer à expliquer ce raisonnement-là à toutes les personnes sur le rivage, aux 249 autres personnes, mais personne ne le croit. Enfin, personne ne le croit. Une partie commence à se méfier, mais la majorité se dit que ce n'est pas possible, on n'a pas pu être trompé à ce point. Et ça, c'est un principe psychologique qui existe encore aujourd'hui, celui de la dissonance cognitive. Les personnes, il faut bien se rappeler qu'elles ont vendu leurs biens, leurs maisons, elles ont mis leur économie, elles ont fait un voyage à risque, elles ont tout quitté. C'est très dur d'accepter que tu t'es fait avoir à ce moment-là. Tu te dis, ben non, pas après tout ce qu'on a engagé. Et puis en plus, il y a cette espèce d'autorité naturelle que forme le groupe. Tu te dis, ok, moi je me suis fait avoir, mais là, les 249 autres ans, celui qui est issu de l'armée britannique et qui est maintenant lieutenant du gouverneur de Poyer, lui aussi, il s'est fait avoir. Ça paraît impossible en fait. Et ça évite de décompenser mentalement et de tomber dans une grosse dépression que d'être dans le déni. C'est plus simple à vivre psychologiquement. Pour autant, le moral va quand même se tasser, on va dire, un petit peu dans l'équipe sur le rivage. Déjà parce que la saison des pluies arrive, ils vont commencer par se faire attaquer par les moustiques. Les vivres commencent à se dépérir un petit peu ou simplement à disparaître aussi parce qu'ils mangent plus, ils consomment plus que ce qu'ils arrivent à récolter par la cueillette ou par la pêche. Et il y a des personnes qui commencent aussi à tomber malades du paludisme, de la malaria, de ce genre de choses. C'est pourquoi Hector Hall, à un moment donné, se dit, ok, je vais partir en expédition et je vais essayer de trouver le roi, le roi Augustus, le roi donc du Honduras ou du moins celui qu'on appelle à l'époque le roi des mosquitos. Hector Hall part en expédition et pendant ce temps-là, dans les semaines qui vont suivre, toutes les personnes restées sur le rivage vont être découvertes, enfin, par un navire qui s'appelle le Mexican Eagle qui va voir toutes ses tentes sur le rivage et qui va aller mouiller l'encre pour aller les rencontrer. C'est le maréchal Bennett qui est le capitaine de ce navire. Il demande qu'il est responsable un petit peu de ce campement. On lui explique que c'est quelqu'un qui est parti en expédition et on lui explique aussi toute l'histoire. Et là, Bennett va révéler que tout ça, c'est une supercherie parce que Bennett, c'est quelqu'un qui habite dans le Honduras britannique. Donc, le American Eagle, c'est un bateau du Honduras britannique. Donc, il explique que Pauyer n'a jamais existé, qu'ils n'ont jamais entendu parler de McGregor. Alors, il propose d'emmener tout le monde déjà en Honduras britannique pour qu'il puisse être pris en charge et qu'il ne reste pas comme ça. Et assez étrangement, la plupart d'entre eux préfèrent rester sur le rivage et attendre le retour de Hector Hall. Dissonance cognitive, on en a parlé. C'est là que vous allez aimer parce que tout va s'accélérer. Hector Hall revient en coupement quelques jours après avec le roi Augustus qui découvre du coup la supercherie, qui révèle au colomb qu'il n'a jamais accordé à McGregor le titre de kha'zik, de prince, ni même le fait d'avoir le droit de vendre ses terres ou de louer ses terres ou de faire des investissements, ce genre de choses. D'ailleurs, il révoque immédiatement toutes les terres qu'il avait concédées contre le Rhum et les bijoux à McGregor mais ça a un effet délétère puisque du coup, les 250 personnes se retrouvent immédiatement sur les terres du roi de façon complètement illégale. Heureusement, Bennett est toujours là sur le rivage avec son bateau donc la plupart des gens vont partir avec Bennett au Bélise et la Grande-Bretagne va être informée de cette affaire juste à temps parce qu'au moment où la Grande-Bretagne est informée de ce qui se passe là-bas, McGregor est en train de remplir 5 navires d'un coup qui vont partir direction Pauillet. La finalité, elle n'est pas heureuse. Sur les 250 personnes qui ont navigué jusqu'à ce pays imaginaire de Pauillet, la plupart sont morts, 180 d'entre eux, 50 seulement sont retournés en Angleterre. Ça ne fait pas le chiffre mais on a perdu la trace d'une vingtaine de personnes qui sont sûrement restées en Honduras britannique. Se sachant démasquer, McGregor va fuir en France où il va essayer de reproduire la même escroquerie en vendant ces terres là-bas sauf qu'évidemment au lieu de dire que c'est une royauté, il dit que c'est une république. Il s'adapte à son marché. Seulement, ça va moins bien se passer parce que les aspirants colons français vont demander des passeports pour pouvoir aller à Pauillet. McGregor va fournir les passeports ce qui va permettre à la France de faire une enquête là-dessus et de constater que ce pays n'existe pas. C'est à cet instant où McGregor va être enfin arrêté. Et là, c'est un peu fou parce qu'on dit que le crime ne paie pas. Dans le cas de McGregor, ce n'est pas aussi évident. Il est incarcéré en prison le 7 décembre 1825. Il va être jugé en juillet 1826 ou il va être acquitté. Étrangement. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit acquitté ? On ne sait pas tellement. En tout cas, il rentre à Londres. Il se prétend toujours casique là-bas. C'est-à-dire prince quand même. Sauf que là, évidemment, personne ne le croit. Donc, il ne se passe rien pour lui. Alors, il va aller au Venezuela et il y arrive en 1839. Et à partir de ce moment-là, il va toucher là-bas une retraite comme ancien général. Souvenez-vous, il avait acheté son titre à l'époque quand il avait rencontré cette femme de riche famille. Et au final, il va y vivre plutôt tranquille. Une vie paisible là-bas au Venezuela jusqu'en 1845 où il est décédé et jusqu'au jour de son décès. Il n'aura jamais été reconnu coupable de ses crimes ni inquiété pour eux. Évidemment, c'est d'autres époques, d'autres mœurs aussi. On se dit, il n'y a pas le recoupement des informations qu'on a aujourd'hui avec le numérique, avec les ordinateurs, avec Internet. Mais c'est fou quand même qu'il s'en soit sorti à ce point. J'ai fait des recherches sur le sujet. Je trouve qu'il manque des pans. Pourquoi il a été acquitté ? Comment il a pu repartir si facilement à Londres ? Comment il a repu quitter Londres pour aller au Venezuela ? Alors que quand même, il y a des gens qui avaient péri, les 180 personnes qui ont péri de maladies, etc. Ils avaient bien des familles en Angleterre ? Est-ce qu'il avait encore beaucoup de finances et qu'il a pu acheter aussi l'influence de certains ou les décisions de justice des autres ? Le fait qu'il ait touché une retraite au Venezuela, ce n'est pas si étonnant parce que même s'il avait acheté le titre, il était quand même ancien général là-bas. Pour autant, encore une fois, ces expéditions, on les savait souvent mensongères, on savait qu'il avait abandonné ses hommes. Il y a quand même des zones d'ombre et de mystère sur comment il a pu faire ça, comment il a pu inventer ce pays de Pauillet, comment il a pu vendre autant d'actions, d'obligations sans être inquiété pour ça. C'est-à-dire que malheureusement, c'est parfois le cas, dans le capitalisme, si tu ne t'occupes pas des humains, par contre, tu t'occupes parfois de tes ressources financières. Donc, si on ne s'est pas posé la question sur les morts et sur les colons qui étaient partis, les investisseurs auraient pu demander quand même réparation pour ces actions et ces obligations sur des terres qui n'existaient pas. Tout ça, ça a été assez enfoui. Si vous en savez plus que moi, je serais très curieux de lire ça dans la description. N'hésitez pas à mettre des sources sur le sujet mais je pense que je ne serais pas le seul à les lire avec plaisir. Merci encore à Babel d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à passer par eux pour apprendre une langue qui vous servira dans un pays qui existe vraiment. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas que vous avez le lien dans la description qui vous permet d'avoir une réduction spéciale jusqu'à moins 50% pour tous les cours en direct sur Babel et à toute l'application également. Merci à vous d'avoir regardé cette histoire à la Belle-Marre, ce Old Thread, c'est-à-dire une histoire un peu dézoomée puisqu'on a voyagé un peu partout à travers le monde. N'oubliez pas que je suis toujours en spectacle encore pour quelques représentations pour cette première saison de mon spectacle de mentalisme et d'humour et qui est à la date du 22 novembre 2023 à la salle Playelle à Paris. Ce sera la seule représentation à Paris en 2023 pour une version très spéciale. Là, vous voyez les places qui restent. Je vous mets aussi un lien dans la description pour réserver la vôtre. À très bientôt. Ciao.